J'avais très envie de sortir de moi cette scène qui me hantait. Ces deux femmes dans un lit, l'une malade, l'autre qui la veille, c'est une scène à laquelle je pensais, qui m'obsédait. C'était une nécessité pour moi de l'écrire, et puis en fait, en l'écrivant, c'est ça qui a amené l'écriture du livre. Dans la pénombre de 3h du matin, j'ouvre les yeux. Le mot pénombre est très important parce que c'est entre l'ombre et la lumière, et c'est un peu la tonalité générale que j'ai voulu donner au roman, et puis c'est aussi le mot qui clôt le roman. Je suis couché dans son lit, dans cette chambre que je connais si bien, près de son corps enfin endormi, après une longue lutte contre les angoisses qui mangent tout, la tête, le ventre, le cœur. J'ai envie de ne pas duper ma lectrice ou mon lecteur, et qu'on sache d'emblée qu'on allait avoir affaire à, pas seulement une histoire d'amour, mais une histoire d'amour peut-être tragique. Je tourne mon visage vers son corps figé, étendu sur le dos, parfaitement nu. Je détaille la finesse de ses chevilles, les os saillants de ses hanches, son ventre souple et le délier de ses bras, le rebondi de ses lèvres qui porte un sourire très léger. J'observe les meurtrissures de la maladie sur ce corps que j'aime tant, les petits points noirs du ventre piqué et piqué encore, la cicatrice près de l'aisselle, le trou sous la clavicule. Il est vraiment question du corps parce que c'est la nuit, il fait chaud, les deux femmes sont, enfin en tout cas le personnage de Sarah est nue. On est dans le lit avec elle et on voit ce corps malade, alors que par ailleurs dans l'histoire et plus tard, on le lit dans le récit, c'est un corps glorieux, un corps très désiré, désirable. Parfaitement tranquille, son menton fier, même dans le sommeil, ses joues veloutées, la ligne brusque et surprenante que forme son nez, ses paupières mauves enfin closes. Je regarde son crâne entièrement chauve. On peut déjà, je pense, lire l'aspect poétique qu'il va y avoir dans l'écriture, plus tard ensuite dans le texte. Quant au rythme, on sent le temps long, le temps qui passe dans ce lit, avec l'espèce de chaleur un peu moite. Donc il est un petit peu en décalage par rapport au style ensuite de la première partie, qui lui est très fragmenté, qui est haletant, qui est fait de phrases courtes dans des paragraphes très courts aussi. C'est le style de l'urgence amoureuse. Je ne parviens pas, dans cette nuit moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne sireux, de son profil de morte.